Dans cette capsule, je vais te parler de capitalisation à intérêts composés. Donc, la capitalisation, c'est quoi? C'est le fait de calculer, dans le fond, le capital accumulé dans un prêt, dans un emprunt, dans un placement. Donc, nous allons utiliser la formule suivante, dans le fond, que je vais te l'expliquer. Je vais te rendre ça un peu simple. Donc, cette formule-là, on dirait qu'elle sort de n'importe où, mais dans le fond, elle vient de notre fonction exponentielle qu'on a vue en quatrième secondaire et qu'on a eu la chance de retravailler dans la dernière vidéo. Donc, si j'écris en dessous, y égale à c exposant x, c'est une autre, dans le fond, une autre façon d'exprimer cette formule-là. Le C0, le capital initial, dans le fond, c'est notre fameux A dans la fonction exponentielle qu'on a vue en quatrième secondaire. Puis, notre C, dans le fond, il se trouve à être ici. Donc, 1 plus I, c'est notre taux d'intérêt, dans le fond, qui va jouer le rôle de notre C. Le N, c'est ni plus ni moins notre exposant, où ça va représenter dans notre situation le nombre de périodes. Et le CN, qui est notre Y, va jouer le rôle du capital accumulé. Donc, combien on va accumuler ou combien on va devoir rembourser. Donc, on va aller regarder ça avec des exemples. Donc, l'exemple numéro 1. J'aide à emprunter une somme de 2000$ à un taux d'intérêt composé annuel. J'ai fait exprès dans celui-là de le mettre en gras, parce que je veux que tu remarques que les intérêts, ici, sont composés, comparativement à les intérêts simples qu'on a vus dans les vidéos antérieures. Donc, un taux d'intérêt composé annuel, donc ça aussi, c'est important, de 2% pour une durée de 3 ans. Quelle somme aura-t-il à rembourser? Oups, aura-t-elle, pardon? C'est ça qu'il y a, on fait les copier-coller. Donc, on cherche, dans le fond, le CN, que nous ne connaissons pas. Nous avons le C0, qui est 2000$. Nous avons la durée, qui est 3 ans. Et le taux d'intérêt, qui est 2% annuel. Encore une fois, je prends le temps d'écrire ça, parce qu'on a besoin, ici, les années et un taux d'intérêt annuel d'avoir les mêmes unités de mesure. Donc, notre formule, CN, va être égale à C0, 1 plus I. Je te rappelle que, je te rappelle, je t'informe que l'I doit être toujours exprimé en décimale, exposant N. Donc, notre taux d'intérêt annuel en décimale, 2%, c'est 2 sur 100, donc 0,02. Alors, CN va être égale à 2000, 1 plus 0,02, exposant 3. Je pourrais, dès maintenant, utiliser ma calculatrice et faire le calcul tel qu'il est là, présentement, en respectant les parenthèses, en respectant les exposants. Et notre calculatrice va faire la priorité des opérations. Sinon, on pourrait rajouter une étape supplémentaire en l'ajoutant, dans le fond, 2000, en effectuant le calcul dans la parenthèse, multiplié par 1,02, exposant 3. Ceux qui sont un peu plus rapides ont peut-être remarqué que c'est exactement le même problème que nous avions fait à la page 6 dans les notes de cours. Donc, si j'effectue ce calcul-là, je vais arriver à 2122 et 42 sous. On va passer maintenant à l'exemple numéro 2. Donc, nous avons Laura, qui a placé une somme de 5400 $ à un taux d'intérêt composé. Donc, encore une fois, on va retrouver nos intérêts qui sont composés. Mensuel, de 1,1%. On veut déterminer le capital accumulé après 5 ans. Donc, le CN, c'est ce que nous cherchons. Notre capital initial, c'est 5400 $. La période, 5 ans. Et notre taux d'intérêt, 1,1% mensuel. Donc là, ici, on remarque mensuel, annuel. On doit changer les unités de mesure pour notre période. Donc, nous allons avoir 5 fois 12, qui est égal à 60 mois. Et là, on peut y aller avec notre formule. Donc, CN, qui va être égal à C0, 1 plus I, exposant N. CN, qui va être égal à 5400, 1 plus, notre taux d'intérêt qui est 0,011, exposant 60. Très important de conserver toutes les valeurs. Parce que 1,1% ou 1,1%, ce n'est pas la même chose. Donc, on n'arrivera pas au même résultat. En effectuant le calcul, nous arrivons à 10 410 et 30 sous comme placement. Maintenant, l'exemple numéro 3. Sachant emprunter une somme de 1250 $, un taux d'intérêt composé trimestriel de 1,5%, il veut déterminer, dans le fond, le capital accumulé après 3 ans et demi. Donc, CN, c'est ce que nous cherchons. Notre capital initial, 1250 $. Le N, donc la période, c'est 3 ans et demi. Donc, 3,5 ans. Et notre taux d'intérêt, c'est 1,5% par trimestre. Donc, trimestre. Je te rappelle, nos unités de mesure, des années, des trimestres. On doit changer ça. Donc, 3,5, en fond, il y a 4 trimestres dans une année, étant donné que ce sont des périodes de 3 mois. Donc, je vais simplement faire 3,5 multiplié par 4, ce qui va me donner 14 trimestres dans notre 3 ans et demi. Donc, la formule, CN, qui est égale à C0, ouvre la parenthèse, 1 plus I, ferme la parenthèse, expose en N. Donc, notre capital accumulé va donc être égal, en fait, ce n'est pas un capital accumulé ici, oui, c'est un capital accumulé. Mais en fait, c'est un montant à rembourser, parce qu'on a emprunté 1250 $. Alors, combien, Sacha, aura-t-il à rembourser dans 3 ans et demi? Donc, 1250, j'ose la parenthèse, 1 plus 1,5%, donc 0,015, exposant 14. Donc, en effectuant le calcul, nous obtenons 1539,69 sous. Alors, voilà, c'est comme ça qu'on calcule dans le fond des capital accumulés, à partir de la formule que nous avons vue en haut. Et je t'invite à faire des exercices pour bien te pratiquer, puis faire attention à ce qu'on a mis en évidence, là. Donc, la période et le taux d'intérêt doivent être dans les mêmes unités de mesure, donc on transforme la période pour le faire coïncider avec les trimestres, par exemple, dans le dernier exemple que nous avons fait. Donc, je te souhaite une excellente fin de journée, puis on se revoit dans une prochaine capsule. Merci. 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 Merci.